Bonjour à tous et à toutes et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation en C++. Alors donc il y a un prérequis pour ce tutoriel c'est un logiciel appelé CodeBlocks qui est en fait un IDE donc une interface si vous voulez pour programmer qui est donc multiplateforme donc disponible aussi sous Mac et Linux et qui va donc vous aider à créer des projets des programmes en C et C++. Donc une fois que vous l'avez téléchargé il se trouve facilement sur Google vous tapez CodeBlocks et vous devriez normalement le trouver rapidement et il est gratuit et puis en plus il offre pas mal de pas mal de choses en plus donc notamment la création de projets GTK, SDL, OpenGL tout ça. Alors je crois qu'il est le choix du compilateur si vous êtes sous Windows préférez MinGW je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle je suis pas encore un spécialiste de tout ça mais mais voilà sinon poser des questions ou chercher sur internet. Et donc une fois que vous l'avez téléchargé installé on va donc le lancer. Donc moi j'ai la version 10.05 pour Windows et et si tout va bien normalement vous devriez avoir cette page qui s'affiche la page d'accueil entre guillemets du logiciel. Alors donc nous on va commencer par créer un nouveau projet et donc voilà vous avez donc la liste de tous les projets que vous pouvez tous les projets que vous pouvez créer donc notamment donc console application c'est ce qu'on va faire de suite. Il y a aussi donc des GTK donc c'est pour tout ce qui est interface graphique, des kernel mode driver, OpenGL, SDL, enfin voilà vous avez pas mal de choses c'est assez complet comme comme logiciel en plus c'est gratuit donc c'est bien. Alors donc nous on va commencer par faire une console application. Donc une fois que vous avez cliqué dessus vous faites go. Et là donc un petit des petites instructions à suivre. Donc cocher cette case si jamais vous voulez plus jamais avoir cette chose. Moi je vais pas la cocher parce qu'en fait on peut choisir ici le langage que l'on veut utiliser donc si jamais j'ai envie de faire du C bah comme ça je pourrais choisir. Et donc nous on va prendre le C++. Hop c'est parti. Project Title, on va l'appeler Tutorial. Le reste vous touchez pas sauf si vous avez envie de toucher. Notamment là le dossier vous allez créer vos projets. Moi j'ai créé un dossier dans mes documents. Mais voilà vous faites un peu comme vous voulez. C'est votre ordinateur. Voilà et on arrive donc à l'étape du choix du compilateur. Donc vous prenez GNU GCC compiler. C'est le compilateur qui est utilisé sur mac et linux. Quand vous programmez vous faites des programmes en C ou en C++ c'est le c'est le compilateur disons universel entre guillemets. Mais voilà vous pouvez choisir autre chose si vous en avez envie. Et puis si jamais vous connaissez pas vraiment tout ce qu'il y a là, cherchez un peu sur internet. Notamment si vous avez des configurations un peu bizarres de Linux ou de Mac. Ça sera peut-être pas le plus optique. Alors pour le reste on va on va laisser comme c'est. Il crée en fait deux parties pour votre projet. Une partie debug. Donc ça sera en fait votre projet, votre développement le plus avancé mais celui qui contiendra peut-être des bugs ou ce genre de choses. Et la release c'est vraiment votre projet si jamais vous voulez le publier. Le dossier de release contiendra votre projet tel qu'il est publié. Donc la dernière version sur laquelle vous avez travaillé qui a été publié. Normalement tous les bugs ont été fixes et ce genre de choses. Donc on va laisser comme c'est. De toute façon on n'en a pas besoin puisque je compte pas publier les projets. Enfin vous non plus je pense. Pour le moment alors. Et donc on va faire finish une fois qu'on a fait tout ça. Et là vous voyez sur le côté dans management ici. Dans l'onglet project vous avez votre projet et les sources. Alors quand vous créez un projet de base il y a un seul fichier qui s'appelle main.cpp. Alors cpp pour c++. Si vous faites du c ça sera main.c. et donc on va essayer de voir un peu ce qu'il y a dans ce fichier. On va double cliquer dessus et il s'affiche ici. Alors qu'est ce que c'est que tout ça ? Donc déjà il faut savoir plein de pas mal de choses sur le c++. Donc si vous avez déjà fait du c ça devrait être facile pour vous. Même très facile et il n'y a aucun intérêt à voir cette vidéo puisque le c++ est bien entendu issu du c comme son nom indique puisque c++ ça signifie en fait du c avancé. C'est à dire du c++. Exactement pour les mêmes raisons quand vous savez quand vous incrémentez une variable vous mettez i++. Là c'est c++ c'est exactement pour les mêmes raisons. Puisqu'il choisit une version améliorée. Alors améliorer c'est relatif selon des gens. Des gens trouveront que le c est encore est encore est toujours mieux sera toujours mieux que le c++ mais voilà ça dépend des gens. Moi j'ai pas d'avis là dessus pour le moment. Donc bon le c++ en fait par rapport au c offre un moyen simple de faire de l'orienté objet. Je dis pas que dans le c c'est impossible je dis juste que en c++ c'est plus simple et plus c'est fait c'est un langage donc impératif. Ce n'est pas un langage fonctionnel. Et puis c'est un langage bas niveau. Donc parmi les bas niveaux on a le c, le c++, l'assembleur. C'est les trois connu on va dire. De toute façon que l'assembleur est le langage le plus bas niveau qui existe. Et le c et le c++ sont les langages les plus bas niveau les plus utilisés. Alors donc qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors en c++ et en c, en fait à chaque fois que je vais dire en c++ ça sera aussi valable pour la plupart du temps, ça sera aussi valable en c. C'est à dire que là ce que vous voyez vous pouvez très bien l'écrire en c. Alors sauf certaines choses par exemple il n'y a pas de namespace en c et ça ça ne veut rien dire en c. Mais globalement c'est comme ça que vous pouvez écrire un programme en c. Alors vous avez en c et en c++ ce qu'on appelle des pré-processeurs. Ce sont en fait les choses, les lignes si vous voulez, qui vont être évaluées avant la compilation réelle du fichier. Si vous avez déjà commencé à voir le tutoriel sur le site 10.0, il y a un très beau schéma qui explique que avant que votre fichier soit compilé, en exécutable, il passe par plusieurs étapes dont le pré-processeur qui va simplement s'occuper des macros. Donc tout ce qui est défini en fait par des dièses devant, ça va être fait avant la compilation réelle si je puis dire. Donc vous pouvez faire avec ce dièse ici, vous pouvez définir notamment des macros, faire des includes de fichiers et ce genre de choses. Ici en l'occurrence, on fait donc un include de fichiers. Le fichier est iostream. En réalité c'est pas vraiment un fichier, en fait c'est une bibliothèque qui contient en fait plusieurs fonctions de base ou plusieurs objets, plusieurs choses. Et donc on a besoin ici, je vais vous dire après exactement ce qu'il y a. On en a besoin ici pour en l'occurrence afficher hello world. Oui, donc ce programme affiche hello world, je pense que tout le monde s'en serait douté. Et donc voilà. Donc les include en fait ça va simplement remplacer cette ligne par le fichier globalement, c'est comme ça que ça se passe, c'est que ça va remplacer cette ligne par le fichier que vous voulez include. Donc en l'occurrence ça va remplacer, ça va mettre tout ce qu'il y a dans iostream dans le fichier. Et ensuite ça va compiler votre fichier classique. Alors, ensuite on fait un using namespace. Alors ça ce n'est pas possible en C, puisqu'il n'y a pas de namespace en C. En gros en fait, si vous voulez, il y a plusieurs manières d'écrire ce programme. C'est que en fait, std donc pour standard, c'est en fait ce qui est dans le iostream, il y a des fonctions et des objets qui ont été définis dans le namespace std. Donc pour les utiliser, on met simplement using namespace std. Pour dire qu'on va utiliser le namespace, donc il y a un espace de nom qui permet en fait de regrouper plusieurs objets ou plusieurs fonctions à l'intérieur d'un espace. Et voilà. Alors, on aurait pu ne pas le mettre, parce qu'en fait généralement c'est pas très joli entre guillemets de mettre ça. Parce qu'imaginez que vous ayez par exemple, donc ici en l'occurrence, std fait référence, enfin, les objets présents dans l'espace de nom std, c'est cout, ça se prononce cout et pas ku, ou je sais pas quoi, et andl, andl. Et donc, ces deux objets sont disponibles dans std. Imaginez que vous redéfinissez dans un autre espace de nom deux objets comme par hasard qui s'appellent cout et andl, bah du coup on sait pas vraiment à quel espace ils font référence tout simplement. Donc on préférera enlever cette ligne et rajouter simplement, devant les objets qui sont contenus donc dans l'espace, std 2.2. Et donc, on pourra comme ça dire qu'on va utiliser cout 2 de l'espace de nom std. Pareil pour andl, std 2.2. Et d'ailleurs dans CodeBlocks il vous indique pas mal de choses ici. Donc là si vous cherchez un peu, vous avez cout ici et andl ici. Voilà, et donc ce programme marche exactement de la même façon que tout à l'heure. J'ai juste fait un truc disons plus propre entre guillemets pour, euh, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et puis en plus c'est beaucoup plus clair comme ça. Enfin je trouve. Voilà. Alors, euh, sinon, pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas trop grave, puisque ça, à la limite ça fera l'objet d'un prochain tutoriel. Euh, mais voilà, c'était quand même à préciser avant de commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a la fonction main, qui est donc en anglais, c'est-à-dire principal, la fonction principale si vous voulez. Et c'est cette fonction, et pas une autre, qui va être exécutée lorsqu'on va lancer le programme. Donc là, si on lance le programme, le programme va détecter la fonction qui s'appelle main, et pas autre chose, et va entrer dans la fonction, qui est délimitée ici par deux accolades, va entrer et va lire les instructions une à une. Donc il va faire cette instruction-là, et ensuite cette instruction-là. Alors, c'est ce qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire la main est une fonction. C'est-à-dire qu'on peut définir à l'intérieur une suite d'instructions, si vous voulez. Une fonction, ce n'est qu'une suite d'instructions. On la réduit en fonction pour pouvoir la réutiliser plus tard, si jamais on a besoin de faire plusieurs fois les mêmes instructions. On va créer une fonction qui va permettre de nous faire ça plus rapidement. Enfin, on va simplement appeler la fonction pour pouvoir exécuter les instructions. C'est plus simple que de copier-coller à chaque fois le code. Là, en gros, ce n'est pas vraiment l'utilité de la fonction main. C'est juste pour préciser à l'exécution qu'on va débuter dans la fonction main. Sinon, ce n'est pas vraiment où commence. C'est ce qu'on appelle le point d'entrée du programme. Il y a plusieurs choses à noter sur cette fonction. Déjà, les parenthèses, c'est représentatif des fonctions. Toutes les fonctions ont des parenthèses. C'est-à-dire que vous aurez le nom de la fonction suivi d'une parenthèse. A l'intérieur, ici, il n'y en a pas, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des arguments. C'est-à-dire que vous pouvez donner à votre fonction des valeurs ou des variables qu'elle va utiliser. En l'occurrence, ici, la fonction main n'utilise pas de variable, sauf si on lui précise d'utiliser ce qu'on appelle les arguments du programme. C'est-à-dire que vous allez rajouter deux arguments qui vont être le nombre d'arguments de votre programme et les arguments du programme. Ce que je dis là, c'est quand vous appelez votre programme à partir de la console. C'est-à-dire, quand vous lancez la console Windows, donc Windows Air CMD, là où vous avez mis votre exécutable, lorsque vous avez compilé votre programme en exécutable, vous pouvez lancer votre exécutable et le suivre de plusieurs arguments. Par exemple, admettons que notre exécutable s'appelle tuto. On va faire tuto.exe pour lancer l'exécutable et ensuite, on peut y mettre des arguments. L'argument, ça commence à 1. En fait, l'argument 0, c'est le nom du programme. C'est ce qu'il y a là. Et donc, ça commence réellement à arg1, arg2, etc. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, à partir de arg1, c'est ce qui contiendra, enfin en fait, tout sera contenu dans les arguments de la fonction. Si vous n'avez pas compris, c'est pas trop grave, ça fera l'objet d'un prochain chapitre, bien entendu. Alors, on va fermer la console. Donc, là ce qu'on fait, c'est simplement de l'affichage. D'ailleurs, on peut tester notre programme. Avec code blocks, c'est très simple. Il suffit de faire build and run. Alors, il faut savoir ce que c'est la différence entre les deux. C'est que build, il va simplement compiler votre programme. Donc là, vous pouvez faire build, ici. Simplement, build. Il va compiler votre programme. Et, en l'occurrence, vérifier s'il y a des erreurs ou des warnings. Ici, en l'occurrence, 0 erreur, 0 warning. Heureusement, c'est un programme par défaut de code blocks. Donc, on espère bien avoir pas de problème. Alors, et puis maintenant, on peut exécuter le programme qui vient d'être compilé. Donc, pour ça, on va simplement faire run. Qui va permettre d'exécuter le programme. Vous pouvez pas faire run si vous n'avez pas compilé votre programme avant. Donc, faites gaffe. Par exemple, en l'occurrence, ici. Imaginez que je change quelque chose. Par exemple, je change le haut, ici. Je sauvegarde. Je fais tout ce que je peux. Si je fais run, il va lancer l'exécution, le programme d'avant. Vous voyez, là, j'ai enlevé le haut. Et pourtant, le haut apparaît toujours ici. C'est-à-dire qu'il a pris l'exécutable qui a été fait avant. Que j'ai fait ma modification. Donc, ici, en l'occurrence, si vous voulez actualiser les changements, il faut faire donc build and run. Donc, ça, c'est quoi ? Rebuild. Ça permet simplement de recompiler. Mais ça, en fait, je vais vous expliquer plus tard parce que c'est un peu particulier. Donc, si vous voulez faire, prenez l'habitude. Quand vous commencez à faire des programmes, faites build and run directement. Comme ça, vous aurez toutes les modifications que vous avez faites. Alors, l'intérêt d'avoir les deux séparés, c'est que pour les programmes un peu lourds qui contiennent plusieurs fichiers à compiler. On peut faire donc... On n'est pas obligé de recompiler à chaque fois tous les fichiers. Je pense que c'est ce que fait Rebuild. J'espère quand même. Mais voilà. Donc, globalement, ça sert, en fait, lorsque la compilation est un peu longue, d'éviter de tout recompiler à chaque fois. Vous pouvez simplement faire run ou voilà. Alors. Donc, ce programme, en fait, affiche tout simplement Hello World ici. C'est-à-dire que, en fait, ça, ça correspond à ce qu'on appelle une chaîne de caractères. En anglais, on dit une string. Et donc, ça va simplement afficher ce que vous mettez entre les guillemets ici. Donc là, si on va retester pour vous remontrer. Voilà. Il affiche Hello World. Tout ce qu'il y a après, en fait, c'est généré par CodeBlocks. Donc, il vous indique la valeur de retour de votre programme. Alors, ça, c'est important quand vous voulez faire des programmes, notamment, sous Winix. Si jamais vous voulez retourner une erreur particulière. Et puis, même, généralement, je sais pas exactement comment c'est géré sous Windows. Mais bon, ça doit avoir aussi un sens. Mais voilà. Donc, ici, en l'occurrence, le programme retourne zéro. Alors, il faut savoir que, justement, contrairement à ce qu'on peut penser, retourner zéro est une bonne chose. C'est-à-dire que le programme a bien terminé et tout s'est bien passé. Donc, ici, le programme retourne zéro. Tout s'est bien passé. Il vous indique aussi, et donc, bien entendu, tout ce qui n'est pas zéro. C'est-à-dire que le programme s'est mal passé. Mais vous pouvez donner des significations particulières. Par exemple, vous pouvez dire que, quand vous avez tel truc qui arrive, bah, le programme retourne 1. Et tel autre truc, il retourne 2. Et tel autre truc, il retourne 139, ou ce genre de choses. Bon, en l'occurrence, 139, c'est secfault. Mais voilà. Ça peut permettre de différencier, si vous voulez, les erreurs. Alors. Et vous avez aussi, donc, l'exécution de time. Donc, le temps d'exécution de votre programme. C'est-à-dire, à partir du moment où on a lancé votre programme. Et, à partir du moment où on a quitté la fonction main, en fait. On est rentré dans la fonction main et on l'a quitté. Donc là, en l'occurrence, ça a duré 0,016 secondes. Pourquoi ça affiche Hello World ? En fait, pour ceux qui ont déjà fait du C, vous devriez, normalement, connaître cette forme d'affichage, qui est le printf. Alors ici, on peut utiliser printf. Par exemple, si j'affiche Hello World. Si j'affiche Hello World, ça devrait pas marcher, logiquement, puisque la fonction printf n'est pas déclarée. Donc, pour ce faire, est-ce que CodeBlock nous indique fin de déclaration, implémentation, c'est pas mal, ça ? Ah oui, non, je découvre CodeBlock en même temps que vous. Enfin, je l'ai utilisé très rarement, il y a super longtemps. Mais j'ai pas vraiment de... voilà, je code pas là-dessus tous les jours. En fait, je code sous Linux, c'est beaucoup plus simple. Sous Linux. Fin de déclaration, on fait print. Donc, stdio.h, d'accord. Sauf qu'ici, on est en C++, donc on va faire... Je sais pas exactement comment... Et stdio, peut-être ? Voilà, ça marche. Donc ici, voilà. Ceux qui ont fait du C avant doivent connaître la fonction printf, qui affiche les arguments qu'elle a. Donc, en l'occurrence, j'affiche simplement Hello World. Et bien, en C++, il y a un nouveau système qu'on appelle donc des streams. Alors, des flux en français. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire des... Des sortes de... comment dire... De redirection, mais pas exactement, en fait. C'est assez chaud à expliquer. Mais en gros, il faut considérer que ça, en fait, c'est votre sortie d'affichage. C'est C out. Out pour sortie. Et c'est en fait là où on va écrire. Donc, par exemple, on peut lire ça de manière très homme, on va dire. Comparé à ça qui est plutôt machine. Mais on va dire ça de très homme. C'est qu'on prend C out. D'ailleurs, la sortie standard. Et on met à l'intérieur chevron chevron pointé. Enfin, chevron chevron dirigé vers C out. Vous voyez, ils sont vers la gauche. Et la chaîne de caractère. Et je pense que ça vous parle... Déjà, ça veut dire un truc logique. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on continue de mettre des choses... Alors, pas dans Hello World, mais toujours dans C out, en fait, on peut faire des... Si vous voulez, des redirections d'affilée, quoi. On peut en faire plusieurs. Par exemple, si je peux ajouter une chaîne de caractère, il suffit simplement d'ajouter deux chevrons. Et la chaîne de caractère que je veux mettre. Test, par exemple. Mais elle sera collée, bien entendu. Si je mets pas d'espace là, après le point d'exclamation, elle sera collée. Donc là, je teste. Et là, voilà. Ça m'a mis le test à côté du Hello World. Alors ça, j'en ai plus besoin. Pardon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, en fait, c'est simplement la fin d'un fichier. Matérialisé par backslashen, généralement. Alors ici, ça doit être backslashens. Mais ça peut dépendre des choses. Bon. En l'occurrence, je pense qu'ici, il prend le backslashen de Windows, qui est backslashr, backslashen. Bon, c'est un peu particulier. Je sais pas exactement ce qu'il prend. Mais bon. Ça doit être backslashen. Qui est le symbole de retour à la ligne. Tout simplement. Donc là, si on l'enlève, notre programme ne fait pas de retour à la ligne. Et vous voyez qu'il n'y a plus de trou maintenant. De base, code blocks, en fait, fait un retour à la ligne. Mais par exemple, si jamais ça avait été normal. Ou si vous étiez dans un shell ou ce genre de choses. Ça serait collé. C'est-à-dire que là, vous aurez votre programme qui est écrit Hello World. Et là, direct le prompt. Ou la chose que vous voulez afficher. Donc voilà. Donc d'habitude, on met à la fin du programme un backslashen. Donc en l'occurrence, soit vous pouvez faire ça. Ça marche aussi très bien. Backslashen. Entre guillemets. Et là, ça va me faire aussi un retour à la ligne. Exactement comme si j'écrivais std 2.2.1DL. Tac. Alors. Une chose à remarquer. Apparemment. Et ça, je ne savais pas. Puisque avant. Enfin, quand je code sur Unix, je n'ai pas les temps d'exécution de mes programmes. Mais. Ce qui est assez étonnant. Je ne sais pas exactement comment c'est fait. C'est que backslashen. Mais plus de temps. Vous voyez. Ok. J'étais à un langage. Ok. En fait, ça dépend du moment où on run le truc quoi. Voilà. Par exemple là, ça a été supra méga rapide. Puis là, je le recompile un peu après. 0.10 secondes. 0.05. 0.05. 0.05. 0.07. 0.07. Et si je. Ouais, non. Bref. Et donc, si je rajoute std. Ah, je pense que c'est en fait. Normalement, c'est censé être plus lent quand je mets std en DL. C'est quand même plus logique. Non, même pas. Bon, d'accord. Bref. Donc voilà. Un programme en C. Alors. Plus, plus. Ici, le retour de 0. En fait, c'est quand vous avez une fonction, vous pouvez en fait renvoyer une valeur. C'est l'intérêt d'une fonction, généralement. Si la fonction ne renvoie pas de valeur, c'est ce qu'on appelle une procédure. Et une procédure ne fait que des effets de bord. C'est-à-dire qu'elle modifie l'environnement de votre programme. Donc elle modifie des objets ou ce genre de choses. En l'occurrence, ici, la fonction main est une fonction et retourne une valeur. Et donc ici, la valeur retournée. Donc on utilise le mot-clé return pour retourner une valeur. Et là, on retourne un entier. Alors, l'entier ici, c'est ce qui est précisé à droite, à gauche de la fonction, pardon. C'est le type de retour de la fonction. Ici, on précise que la fonction va retourner un entier. Et donc à la fin de la fonction, on retourne un entier. Ici, l'entier retourné, c'est le code de retour de votre programme. C'est-à-dire que là, on lance. Vous avez vu là, processReturnend 0. Parce que la fonction main, à l'intérieur, est marquée return 0. Maintenant, si je veux retourner 234, alors c'est limité à 255. C'est-à-dire que si vous mettez 255, ça va faire moins 1 ou 0 ou quelque chose comme ça. Là, si je mets ça, voilà. Il va mettre, bah, retourne 234. Pour l'instant, le code bloc s'en fout. C'est pas lui qui gère ça, il s'en fout. C'est juste pour pouvoir voir quelle sortie... Qu'est-ce qui se passe quand vous lancez votre programme, quoi. Donc par exemple, on peut s'amuser à mettre 256. Et là, il va faire un tour. Ah non. Même pas. Bon. Ok. Bah, c'est peut-être que l'on sait, alors peut-être. Je sais pas. Hum, bref. Et donc voilà. Donc ça, c'est, on va dire, on a décortiqué un peu tout ce qu'il y avait dans la fonction main. Et puis maintenant, vous êtes même capable d'afficher n'importe quoi. Par exemple, si j'ai envie d'afficher autre chose, je peux mettre à la suite une autre instruction qui va commencer par std 2.2.c out. entre guillemets, la chaîne de caractères que vous voulez mettre. Donc par exemple, bonjour, tout le monde. Pas d'exclamation. Chevron, chevron. Et là, on va mettre comme l'autre, un soin à la ligne. Tac, voilà. Et on va compiler et build. Et là, vous avez, voilà, la chaîne de caractères qui s'affiche avec un retour à la ligne. Alors. Il y a des trucs que j'ai pas parlé, c'est les points virgules. En C, en C++, en Java, en C Sharp, bref, tous les langages de programmation, la plupart des langages de programmation impératifs se doivent de finir par un point virgule. C'est-à-dire, les instructions seulement, je parle bien des instructions, doivent se finir par un point virgule, obligatoirement, pour pouvoir délimiter la fin d'une instruction. Par exemple, il y a des langages un peu plus intelligents, entre guillemets, comme le Python, qui est très, très beau et très, comment, très user-friendly, on va dire. Puisque vous pouvez, en fait, d'ailleurs, c'est moche, généralement, d'écrire plusieurs. Par exemple, là, j'aurais pu très bien faire ça, ça marche très bien. J'aurais pu même coller, ça marcherait très bien aussi. J'aurais pu même coller tout ça, là, ça aurait rien changé du tout. Là, je peux tout coller. C'est juste illisible. Je teste, voilà, ça m'affiche comme tout à l'heure. Mais c'est juste illisible. Et il y a un langage de programmation qui vous force à faire des indentations, des retours à la ligne, ce genre de choses. Et c'est le Python. Et donc, c'est pour ça que, dans des langages comme le Python, il y en a d'autres à mieux entendu, vous n'êtes pas obligés de mettre... D'ailleurs, vous ne mettez pas de point virgule, généralement. Mais voilà. Vous délimitez, en fait, tout par des retours à la ligne, des tabulations, ce genre de choses. Donc, en C++, notamment, c'est obligatoire. Vous devez terminer une instruction par un point virgule. Sinon, voilà ce qui va se passer. Donc, voilà. Donc là, déjà, il vous met le message. Expected point virgule before STD. Donc là, il vous parle de ce STD là. Et il vous dit que là, il manque un point virgule. Donc, vous rajoutez point virgule. Alors, un petit point ici, assez important, c'est que... En bas, vous avez une petite console qui va afficher vos erreurs de compilation. Donc, je vous conseille. C'est fortement conseillé. Quand vous avez un problème, vous compilez une fois. Donc, vous faites Build. Et vous regardez ce qu'il se passe dans la console, ici. Donc là, s'il y a marqué process terminated ou status 0 bla 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 bla. C'est bon. Tout est bien. La compilation a marché. Et tout va bien. Et vous pouvez lancer votre programme. Si jamais vous avez une erreur. Et c'est là où il faut faire attention. Si jamais vous avez une erreur. Vous faites Build. Et là, il va vous dire qu'il y a une erreur. Telle ligne. Telle machin. Telle bidule. Telle fichier. Line 6. Expected machin. Alors. On peut même faire... Non, on peut pas. Bref. Donc. Faites attention. Parce que là, si vous faites Run. Il va lancer le programme qui a été compilé avant. Puisque là, il a pas pu recompiler. Vu qu'il y avait une erreur. Il manquait un point virgule. Il a pas pu recompiler. Donc du coup, ça va lancer le programme qui a été compilé avant. Et donc faites gaffe à ce genre de choses. Ça peut être source de problèmes. Donc là, on va rajouter le point virgule. Et donc maintenant, ça compile. Et vous pouvez tester aussi votre programme. Voilà. Donc. Bah écoutez. Pour le moment. C'est tout pour ce tutoriel. Euh. J'ai pas expliqué grand chose. Puisque bon. C'est pour. Ça s'adresse à ceux qui commencent quand même dans la programmation. Euh. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez. Et puis si jamais il y a des bons retours. Et tout ça. Tout ça. Bah je continuerai. A faire. A faire les autres parties. Et puis. Voilà. De toute façon, vous serez informé de tout sur ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas. Et je vous dis donc à bientôt. Pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.